Au sujet du prétendu congrès ayant conduit à la désignation de Paul Rompé comme secrétaire exécutif national du parti, chers amis de la presse, militantes et militants du parti Force Gory pour un Bénin émergent, les masques sont définitivement tombés. Les rumeurs circulaient sur certains camarades qui auraient été pris en compte par le pouvoir de la rupture pour lui livrer pieds et poings liés notre parti Force Gory pour un Bénin émergent. Nous n'avons pas voulu croire tant nous faisons confiance à la probité, l'amour du parti et de la patrie de ses camarades. Théophile Yarou, Premier Sénat, Paul Rompé, Cinquième Sénat et le député Isifu Amadou. Hélas, c'était ne pas compter avec les moyens abjets de persuasion dont la rupture est singulièrement son chef en coutume disait. Rappelons succinctement les faits aux militantes et militants de notre grand parti politique, Force Gory pour un Bénin émergent, parti de masse. Lors de la rencontre avec certains partis politiques, le 15 juillet, le président Patrice Talon a promis leur délivrer le récépissé et les a envoyés à son ministre de l'Intérieur. Lors de la réunion que ce dernier a tenue avec les responsables FCBE, il a formulé principalement deux exigences, notamment 1. Tenir un congrès constitutif alors que nous étions constitués en parti politique au congrès historique de Parakou en 2018. 2. Exclu de la direction du parti tous les camarades en exil ou supposés avoir maillé à parti avec la justice. A plus de quatre reprises, le bureau politique, en présence des camarades auteurs du présent coup de force, s'est réuni et a clairement rejeté les injonctions du ministre de l'Intérieur. Une correspondance du parti lui a été envoyée en bonne et due forme le 25 juillet 2019. La dernière tentative de ses camarades pour inverser la décision du bureau politique a définitivement échoué, avions-nous pensé, lors de la dernière rencontre avec le ministre de l'Intérieur le mardi 3 septembre 2019, où ce dernier, qui campait sur ses injonctions, a été fermement invité par le parti à lui délivrer sans autre forme de procès, le récépissé, vu que notre parti a rempli toutes les exigences de la charte des partis. Cependant, force est de constater aujourd'hui que le trio Yaro, Mouper et Isifu, trio de la honte, fidèle aux engagements souscrits devant la rupture, ne s'est pas avoué battu. Dans la traîtrise et en catimini, il s'est réuni pour répondre aux injonctions du ministre de l'Intérieur. Ce faisant, ils ont tenu un pseudo-congrès à combien et sur quelle base ? Ils ont exclu les responsables élus à l'historique congrès de Parakou. Mouper serait devenu secrétaire exécutif national. Yaro Théophile n'ayant pas eu le courage d'assumer jusqu'au bout sa traîtrise. Nous sommes donc en droit de nous demander si ses camarades sont conscients de l'acte qu'ils ont posé. Depuis quand c'est le pouvoir qui organise Force Corée pour un Bénin émergent et qui choisit ses dirigeants en lieu et place de ses militants ? Cet acte posé par ses camarades est inqualifiable et d'une extrême gravité. La mort programmée de notre parti par le pouvoir de la rupture et ses agents en notre sein ne passera pas. Le faux assorti de ruse est certainement sans rémission voué à l'échec. En tout état de cause, nous, membres du bureau politique, restés fidèles à la ligne du parti, Fustigeons et désavouons cet acte ignoble et honteux des camarades Yaro, Mouper, Isifu, Amadou et consorts. Recommandons au secrétaire exécutif Djenonten Agosou Valentin de convoquer en urgence le bureau politique pour examiner cet incident de parcours à la lumière de nos tests. Invitons les militants et militantes à garder la sérénité. Et la cohésion et surtout à défendre le parti. La rupture et ses agents ont échoué dans leur dessin machiavélique d'en finir avec notre parti et par conséquent de mettre définitivement à genoux le peuple béninois. Réaffirmons l'appartenance de Foscori pour un Bénin émergent à l'opposition qui mène la lutte pour la restauration de la démocratie, de l'état de droit et le respect des droits de l'homme au Bénin, notre belle patrie commune. Vive la démocratie. Vive notre grand parti Foscori pour un Bénin émergent. Que Dieu bénisse le Bénin. Militantes et militantes du Parti FCBE, Béninoises et Béninois, Mes très chers compatriotes, Depuis la soirée d'hier, 20 septembre, de mon lit d'hôpital, J'ai appris qu'il s'est ouvert un débat sur fond de polémique autour d'un certain récépissé provisoire qui aurait été attribué au FCBE suite à l'éviction de certains membres influents du parti en exil pour leur opinion et leur attachement aux idéaux du parti. Je voudrais par la présente signaler qu'en ma qualité de président d'honneur, je n'ai été associé à aucune étape de ce processus ou de ce deal alors que les statuts de notre parti l'exigent dès lors que le processus soulève une orientation de fond. Je l'ai aussi vécu comme tout le monde dans les réseaux sociaux. Je ne saurais donc cautionner une telle démarche exclusive visant à affaiblir la résistance que mène l'opposition à laquelle appartient FCBE pour le retour de la démocratie et la paix dans notre pays. Le préalable est la reprise du scrutin législatif d'avril 2019 sur une base consensuelle, équitable et transparente. Notre démocratie doit éviter que les dirigeants procèdent à des nominations à des postes électifs. Notre Parlement, socle de notre démocratie dans notre loi fondamentale, ne saurait déroger à cette règle. Un Parlement sans opposition n'existe nulle part dans les grandes démocraties de notre temps contemporain. Ce qui s'est passé n'est pas neutre sur la gouvernance actuelle et future des affaires de notre pays. J'invite donc tous les militants du parti à l'union et à la solidarité afin d'éviter le virus de la division que véhicule cette nouvelle manœuvre d'exclusion des responsables en dehors des organes compétents du parti. Je renouvelle mes amitiés à tous et lance un appel à l'esprit du rassemblement pour accompagner notre chère patrie commune préoccupée par le retour de la démocratie, de la paix, de la justice, du respect des libertés fondamentales, du respect des droits de l'homme et de l'emploi de la jeunesse. Vive FCBE dans les cœurs. Que Dieu bénisse le Bénin. Vous avez compris, c'est le président Boni Yaï qui me prêtait sa voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada